Le docteur Karl Lieberman. Je vois comme une lueur d'inquiétude dans le regard de Frédéric Bousquet. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes une sommité dans le sport de haut niveau. Vous êtes occupé des plus grands champions. Alors avant de parler de Frédéric Bousquet, j'aimerais parler d'actualité. Et vous demandez quel est votre point de vue docteur sur l'affaire qui en tâche actuellement l'équipe de France de football puisque c'est l'actualité du moment. Ah oui bien sûr, ça c'est une histoire qui n'est pas chaleure du tout. Mais je vais en profiter pour vous faire une révélation ce soir, tout ça est de ma faute. Parce que oui, j'ai suivi moi-même l'équipe des Bleus et j'avais décelé chez certains des problèmes au niveau de la prostate. Donc je leur ai ordonné un médicament qui est très efficace qui s'appelle le Prostateur Minor. Et vous savez, on a une écriture illisible nous autres les médecins. Et effectivement, ils ont mal lu. Ils n'ont pas lu Prostateur Minor mais Prostituée Mineur. Je vais vous expliquer le débordement qui s'est passé. C'est une histoire qui n'est pas seule du tout. Vous savez qu'il a failli, on l'a dit tout à l'heure, il a failli être footballeur Frédéric. Oui, absolument ça, j'ai lu dans ton dossier médical Frédéric, que tu te dessinais d'abord une carrière de footballeur. Et c'était une vraie passion chez toi, je crois même. Puisque tu dormais, il avait l'habitude de dormir. Dis-moi si je dis une faute, une bêtise, tu dormais dans ton lit avec un ballon toutes les nuits. C'est ce que je dis la vérité. Est-ce que vous dormiez avec un ballon de foot ? Euh, même plus d'un, ouais. Ça alors. Alors heureusement, je me suis dit qu'il n'était pas passionné de Décathlon parce qu'il aurait dû dormir avec une perche, un chaveau, un disque, etc, etc, etc. C'est fun ! Pourquoi il n'a pas continué dans le foot ? Alors vous le savez vous docteur ? Oui, parce que j'ai lu dans le dossier médical de Frédéric que tu avais les os trop fragiles à tel point que tu te cassais souvent quelque chose. Pendant une année durant, il a été par exemple avec la jambe dans le plâtre, le bras dans le plâtre, c'est vrai également ? C'est ça, oui. Ça, c'était passion du tout. Alors les médecins lui ont dit que les seuls sports qu'il peut pratiquer seront soit la natation, soit la danse. C'est vrai aussi, tu te souviens. Et Frédéric a eu cette réponse très mignonne. Il a dit, moi je ne porterai jamais de tutus, ça fait tata. Oui. Ce qui n'a pas empêché de poser dans tes tuts. Non, 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 c'est... Alors, tous les gros sportifs viennent vous voir, docteur. Je crois même que David Douillet a été parmi vous. Ah oui, David Douillet fait partie effectivement de ma clientèle, si je puis dire. Mais je n'en peux plus, il vient chaque année, vous savez pas. C'est un peu le zuccarelli des sportifs. C'était pour ceux qui le connaissent absolument, le star des médecins, le médecin des stars. Et donc, David Douillet arrive chaque année pour un bilan médical. Il me fait toujours cette blanquille, il me fait barrer au bout d'un moment. C'est qu'au moment des analyses d'urine, il en met partout, sur mon bureau, sur le mur, partout dans la pièce. Alors je lui dis, mais David, qu'est-ce que tu fais ? Il me répond sensiblement, tu vois bien, comme chaque année je te laisse une petite pièce jaune. On parle également souvent, docteur, d'hormones dans le domaine sportif. Est-ce que vous pratiquez ça aussi ? Mais bien sûr, c'est très efficace. Et c'est là également où j'ai révolutionné le système et le marché, si je puis dire. C'est-à-dire que la nouveauté, c'est d'implanter des injections d'hormones animales dans l'homme pour donner des propriétés animales. Je m'explique, par exemple, sur les nageurs, tu n'es pas sans savoir que chez certains de tes confrères, j'ai injecté des hormones de cabillaud pour favoriser, bien sûr, ce qui favorise la pénétration dans l'homme. J'ai commencé avec des hormones de saumon, mais il y avait des effets secondaires. Ah oui, c'est-à-dire que les nageurs prenaient les escalators dans le sens inverse. C'est le principe du saumon. Et j'ai également injecté chez des jockeys. Ah oui, pour le monde du pique, des jockeys comme ça, vous le faites bien, oui. Des hormones de babouins, qui étaient très efficaces. De babouins pour les jockeys, pour quoi faire ? Pour qu'ils s'habituent à avoir les fesses rouges, évidemment. Et le golfeur Tiger Woods, vous l'avez suivi également ? Alors là, c'est également un dossier que je suis d'être très près, c'est-à-dire que suite à ses révélations sur ses débordements, son addiction au sexe, c'est moi qui assure la cure de désintoxication de M. Woods. Comment se fait-on désintoxiquer sexuellement ? Alors, nous provoquons des chocs traumatiques sur le système neurologique du patient. Il s'agit de projections sur grand écran de photos à double détente. Je vous montre par exemple. Nous allons voir la première photo. Est-ce qu'on peut la voyer ? Ah, je suis d'accord avec vous. À ce stade, tout le monde est content. Pour ne pas dire en phase érectile, c'est chaud, n'est-ce pas, M. Zemmour ? C'est très chaud, il sourit, il bave même. Bon, très bien. Et dès qu'il y a désir, nous complétons la photo. C'est la cliachoc, regardez. Rassurez-vous, ça n'existe pas dans la belle vie, c'est un photo-montage ! Rassurez-vous ! Je suis désolé, j'ai peut-être un peu choqué, mon autre public. Ah non, mais c'est efficace. Oui, c'est très efficace. C'est comme ça, donc, que ça marche. De toute façon, je vais vous dire, j'espère ne pas t'avoir choqué non plus. Non, tu veux même l'aider, ça ? J'ai un peu du mal, là. J'ai un peu du mal, oui. Je ne peux pas rester davantage parce que tu n'es pas sans savoir que demain, je suis invité à la cérémonie de crémation de Juan Antonio. Ça m'arrange, président du CIO, et ça ne m'arrange pas du tout, si je puis me permettre ce petit jeu de mots funeste, parce que nous allons disperser ces cendres, comme s'il n'y en avait pas assez dans le ciel, et ça se trouve, je vais être bloqué à mettre mon avion de retour. C'est pour moi de l'histoire. Merci, docteur. On va souhaiter à Frédéric Bousquet.